Bonjour, ce sermon du dimanche 22 mars 2020 porte sur le texte du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Et ce qui est bizarre, lorsque c'est le temps d'écrire des sermons, dans ces temps où tout change très rapidement, je ne sais jamais ce que j'écris un jeudi après-midi. Il va toujours être pertinent un dimanche matin ou même au moment où vous allez visionner ça. Alors, nézant moins, je pense qu'on est, je vais prendre pour acquis que tout le monde d'entre nous est convaincu qu'on a besoin de bon leadership dans ce moment de crise-là. On peut avoir des opinions différentes de ce qui sont les meilleures personnes pour offrir ça. Mais si on se fie aux normes acceptées des sociétés occidentales, un bon leader, c'est un homme blanc, grand, dans la cinquantaine, qui a une bonne voie, qui inspire la confiance. Mais malheureusement, on sait de notre expérience que ces espèces d'individus préfabriqués, je pourrais dire, ne livrent pas la marchandise. Puis on se ramasse très souvent très déçus. Et ce qui arrive après, c'est qu'on cherche un nouveau candidat pour nous sauver. Mais on applique la même grille, les mêmes choses pour le prochain. D'une certaine manière, on n'est pas capable, on dirait, d'apprendre de nos erreurs. Puis d'ouvrir nos esprits à quelque chose de différent, quelque chose de différent. C'est ça. Le texte d'aujourd'hui, du premier livre de Samuel, commence en temps de crise. Une crise de leadership, pour être plus précis. Plusieurs années auparavant, les Israélites ont allé voir Samuel, puis ont demandé que Samuel trouve un roi. Mais le prophète, il leur a dit, ce n'est pas une bonne idée, vous avez déjà Dieu qui vous gouverne, vous ne pouvez pas avoir mieux. Mais la foule, il leur a répondu, ça ne les intéressait pas. Ils voulaient être comme les autres nations autour d'eux. Eux aussi, ils voulaient un roi. Un homme qui avait tous les attributs d'un leader dans le Proche-Orient, le temps ancien, a été sélectionné. Saul, qui était beau, qui était grand, qui était fort, qui était un militaire, qui avait du support public. Ben, c'est lui qui est devenu le premier roi d'Israël. Et le début du règne de Saul n'était pas si pire. Mais, trop rapidement, comme d'autres, le pouvoir lui a monté à la tête. Son règne a été, très rapidement, devient un échec lamentable, au point où même Dieu a décidé qu'il y en avait assez. Et c'était le temps pour un nouveau leadership pour le peuple de Dieu. Alors, un jour, Dieu ordonne à Samuel d'aller à Bethléem. Là-bas, il va trouver un homme qui s'appelle Gécée. Et un de ses fils va devenir le nouveau roi des Israélites. Le prophète suit les instructions de Dieu. Une fois rendu là-bas, il rencontre le fils aîné Gécée, Éliab. Et tout de suite, il est convaincu que c'est lui. Parce que c'est du... Il est beau, il est grand, il a l'attitude. Fait qu'il pense, OK, c'est un rap, on n'a pas besoin de chercher plus. C'est fait. On arrête tout. Mais Dieu dit, non, non, non. Les grands, beaux, bonhommes, on ne recommence pas ça. C'est pas lui. OK. Et ce qui se passe après, c'est un peu bizarre. On dirait une version ancienne du show américain, The Bachelor. Un après l'autre, les fils de Gécée arrivent devant Samuel, du plus vieux au plus jeune. Puis, chaque fois, le prophète, il dit, ben, c'est lui, là. Il y a Luc, puis il est bon, là. Je pense que c'est lui qu'il faudrait qu'on sélectionne. Puis, chaque fois, Dieu lui dit, non, c'est pas le bon. Puis, je suis sûr, à un point, là, Samuel, il a pensé, là, vraiment, Seigneur, là, vraiment, là, je pense pas que tu vas trouver mieux, là, que ces garçons-là. Mais, Dieu lui répond, puis si vous me permettez de prendre ma Bible. Excusez-moi, ne te laisse pas impressionner par leurs mines et leur taille imposante, car je ne les ai pas choisis. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Les êtres humains s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond de leur cœur. Je ne sais pas si ça fait partie de notre ADN, mais on dirait que trop souvent, on juge les gens selon leur apparence, là. Par exemple, là, vous êtes appelé pour une entrevue, là, pour un boulot, là. Est-ce que vous allez vous présenter, là, en T-shirt, en pantalon de coton voîté, des bas d'embreux sandales, ou vous allez mettre une belle chemise, une cravate, une belle robe? Parce que dans les deux cas, vous êtes la même personne, avec les mêmes compétences, les mêmes qualifications. Mais, le résultat va être probablement très différent, parce que, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, là, on est influencé par nos premières impressions. C'est tellement difficile d'aller au-delà de ces impressions-là, même si on sait, on sait, que l'apparence, que l'éloquence, ben, ça, 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 ça peut nous, ça peut nous mener en erreur, là. Pour plusieurs différentes, et fort probablement mauvaises raisons, on semble toujours revenir à ce qui sont les standards convenus, ou les perceptions, ou la beauté des canons acceptés. On préfère toujours se replier sur ce qui est sécurisant, ce qui est approprié, ce qui fit, là. Puis ça, c'est peut-être la façon que les êtres humains agissent, mais ce n'est pas la façon que Dieu agit. Oh, non, 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 non. Dieu ne joue pas à ces petits games-là. Non, non, non. Parce qu'après que les sept premiers fils de Gécé sont rejetés, ben, Samuel dit, ben, là, il en reste-tu, là. Puis un peu hésitant, Gécé répond, ben, il y a le petit, là, il s'occupe des moutons, mais c'est un enfant, là, tu sais, ben, on va le chercher, il l'amène, là. Il répond le prophète, puis, pour être honnête, de ce qu'on lit, David, il était tué, il était joli, mais il n'y avait pas ce que les gens s'attendaient, là, dans cette époque-là, pour être un leader, un roi. Et pourtant, c'est lui que Dieu a sélectionné. Le plus jeune fils d'un fermier inconnu de Bethléem, la petite ville, l'enfant que tout le monde avait oublié ou mis de côté, par raison de son inexpérience, celui qui semblait être insignifiant, mis de côté, ben, c'est cette personne-là qui est choisie, qui est ouin pour devenir le prochain roi d'Israël. Et par cette action, Dieu prouve à nous tous que les bonnes choses viennent souvent dans des emballages bizarres et d'origine surprenante. Et ce que ça nous dit, c'est que si on imaginait, là, juste un instant, là, être capable d'aller au-delà de notre propension de juger selon les premières impressions, les apparences, les préjugés, mais dans quelle sorte de monde on pourrait vivre, là? Tu sais, si on imaginait être capable de vivre dans un monde où on serait capable de se voir, non pas comme les êtres humains se voient les uns les autres, mais comme Dieu nous regarde. Parce que si on était capable de faire ça, on pourrait... il n'y aurait plus de « Ah, c'est juste un enfant, là, elle n'a rien à nous apprendre. » Il n'y aurait plus de « Ben, il est handicapé, il ne peut pas nous aider dans notre projet. » Il n'y aurait plus « Ah, c'est un couple merveilleux, il pourrait nous amener tellement à notre église si au moins il n'était pas homosexuel. » Non, il n'y aurait plus de ça, là. On serait capable de voir les personnes pour qui elles et ils sont. On pourrait voir comment Dieu est présent et actif dans notre monde. On pourrait discerner comment Dieu constamment trouve de nouvelles manières de nous surprendre tous les jours. On pourrait comprendre que Dieu continue de choisir ceux et celles qu'on n'attend pas pour faire des choses incroyables. Si on était capable d'imaginer pour un instant, qu'est-ce qui arriverait si... Si on était capable de saisir que Dieu n'est pas limité par les patterns qu'on a établis dans notre monde. Comme le professeur du 1er testament, Walter Brueggemann, a écrit au sujet de ce passage, puis je vous fais une traduction libre, naturellement il est écrit en anglais. Ceci n'est pas une histoire, une simple histoire d'un garçon qui devient un roi, un négligé qui gagne. Non, c'est l'histoire de Dieu. De les façons où Dieu voit et choisit des voies non conventionnelles et non attendues, des personnes qu'on ne s'attend pas, je veux dire, pour faire des choses merveilleuses dans ce monde-là. C'est tellement vrai, parce que quand on pense à cette histoire-là, le héros ici, ce n'est pas nécessairement David, ce n'est pas Samuel, ce n'est pas Jesse, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui défie les conventions culturelles, les normes attendues. C'est un Dieu, c'est le même Dieu, là, qui a choisi Abel au lieu de son frère aîné, Cain. C'est le Dieu qui a choisi Jacob au lieu d'Esaü. Et Saü, c'est le Dieu qui a choisi Joseph au lieu de ses dix frères plus vieux. C'est le Dieu qui appelle des prophètes qu'on ne s'attend pas, là. Moïse, qui lui-même dit, je ne sais pas le tout de parler en public. Isaïe, qui dit, mes lèvres sont impures. Jérémie, qui dit, je suis trop jeune, va parler au nom de Dieu. C'est le Dieu qui a choisi une petite nation, la nation d'Israël, pour être un rayon de lumière pour le reste des nations du monde. C'est l'histoire d'un Dieu qui surprend tout le monde dans le monde en décidant que le Messie va venir au monde dans un coin reculé de l'Empire romain, dans une petite place qu'on appelle Bethléem. C'est pour ça qu'on doit se poser la question, dans ces temps de changement, de perturbation. Qui on s'attend qui va diriger, donner du leadership à notre nation, à notre communauté, dans nos églises? Comment qu'on décide qu'une personne est faite pour un travail, pour une mission, pour un ministère? Le texte d'aujourd'hui, c'est un rappel, je pourrais dire, très convaincant, très inspirant, que Dieu n'est pas intéressé nécessairement en qui est le plus grand, qui est le plus fort, le plus puissant, le plus riche. Non, Dieu continue d'appeler ceux et celles des fois qu'on s'attend le moins. Dieu nous donne une chance constamment de nous prouver d'une façon ou d'une autre. Dieu est toujours prêt à aller au-delà des apparences. Dieu nous dit, ce que je sois en toi, c'est ce qu'il y a dans le fond de ton cœur, et c'est la seule chose qui m'intéresse, qui est importante pour moi. Alors, j'espère qu'on va avoir le courage et la détermination de suivre cet exemple-là, et d'apprendre à faire la même chose. Amen. Merci pour votre présence, merci de regarder, et je vous demande naturellement de vous isoler le plus possible, de rester en santé, et j'espère que vous allez être là la semaine prochaine. Merci. Bye bye.